Les clés d'une vie, celle de mon invité, votre parcours vous a permis de côtoyer des légendes de la mode parisienne. Vous avez été première main donc la mieux placée pour les raconter aujourd'hui sous toutes les coutures. Bonjour Colette Massier. Bonjour. Alors, Haute Couture, c'est un livre que vous publiez chez Michel Laffont qui raconte une vie aux côtés des plus grands couturiers. Car vous avez eu le privilège de rencontrer les plus grands couturiers de la planète. Donc on va en parler à travers des dates clés, c'est le principe de ce livre. Et on va évoquer donc ce parcours hors du commun, très discret d'ailleurs, parce que vous avez toujours été une femme très discrète. Tout à fait. Alors, aujourd'hui ça change et on va démarrer avec une date, le 26 septembre 1960, vos vues professionnelles avec celle-ci. Je n'ai pas trouvé la mode excentrique, je l'ai trouvé extravagante, ce qui n'est pas la même chose. La voix de Coco Chanel, ça vous dit quelque chose. Je la reconnais bien. Alors, à 14 ans, vous entrez comme apprenti au 31 de la rue Cambon. Oui, tout à fait. À l'époque, on rentrait par le grand escalier. Il n'y avait pas tous les escaliers qu'ils ont créés depuis et les bureaux qu'ils ont créés. Alors, c'était un immeuble historique. Mais il faut savoir que la première boutique de Coco Chanel, je ne sais pas si vous le savez, Colette Massier, c'était en 1920 au 21 rue Cambon. Elle avait été financée par un playboy qui était l'homme de sa vie, Arthur Boy Capel, et elle vendait des chapeaux-cloches rachetés aux galeries Lafayette. Ah, ça je ne savais pas. Je pensais qu'elle les fabriquait ou les faisait fabriquer, mais je ne pensais pas qu'elle les achetait. Elle était très forte. Alors, vous êtes arrivée là, Colette Massier, par votre tante, je crois. Tout à fait. Ma tante travaillait en tant que première main qualifiée dans un atelier tailleur. Et quand j'ai annoncé à mes parents que je ne voulais plus continuer l'école, ils m'ont dit, tu vas aller travailler. Alors, vous aviez 14 ans, votre certificat d'études, mais vous ne supportiez plus le prof de mathématiques. De maths. Pourquoi ? Ben, on ne s'est pas bien entendu. Ça peut arriver. Donc, vous avez eu le choix entre la coiffure et la couture. Tout à fait. Et comme ma tante travaillait chez Chanel, mes parents lui ont demandé, et ça s'est fait comme ça. Très vite. Il y a eu un entretien d'embauche ? Oui, mais alors, pas chez Chanel. Avec la seconde d'atelier de mon futur chef. Et ça s'est passé devant les trois quartiers, dans la rue, carrément. Carrément, en quelques minutes. En quelques minutes. Et on m'a dit, bon ben, elle m'a dit, la seconde m'a dit, ben vous venez le 26 septembre, rue Cambon. C'était déjà une légende, Coco Chanel. Ah oui, quand même. Mais, 14 ans, vous savez, on n'avait pas la télévision, on connaissait, moi je connaissais par ma tante, mais autrement. Ça ne vous disait rien. Ça ne me disait rien. Alors, vous êtes née en plus, même pas à Paris, à Cotreville-sur-Sienne, en Normandie. Oui, tout à fait. C'est un tout petit village. Oui. Et votre père était, je crois, au départ, chef de gare. Chef de gare. Et c'est un point commun que vous avez avec Jacqueline Maillan, dont le père était chef de gare, et elle est née à la gare de triage de Parel-Monial, en Saône-et-Loire. Oh, c'est drôle. Alors, vous arrivez à Paris à 4 ans, et vos jeunes années ne vont pas être faciles, Colette Assier. Non. Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Pourquoi mes parents sont partis ? Je crois que je ne le saurais jamais. Vous avez vécu dans une toute petite chambre ? Petite chambre. Papa venait fermer avec un cadenas. Pourquoi ? Parce que ça ne fermait pas à clé. Donc, il fermait la porte avec un cadenas pour ne pas qu'on vienne nous déranger avec ma sœur. Et c'était un homiscule. Terrible. En revanche, curieusement, votre famille a été aidée par l'abbé Pierre. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman s'est débrouillée pour aller le voir, et il nous a trouvés dans un bel immeuble, dans le 17ème, et là, on était très bien. Et comme papa travaillait, on n'est pas resté longtemps d'ailleurs, et comme papa travaillait chez Simca, ils avaient fait une demande d'appartement à Nanterre, juste à côté de l'usine Simca à l'époque. Et on est arrivé, là, je crois, j'ai fait, lors de ma communion. Et en fait, vous étiez dans les bidonvilles de Nanterre qui avaient été construits pour accueillir les pieds noirs qui arrivaient d'Algérie. Ah non. Ce n'étaient pas les pieds noirs à l'époque. C'étaient des gens d'Alger qui venaient pour travailler en France. Voilà, mais en même temps, quand on n'a pas su où placer les pieds noirs, on en a mis quelques-uns là-bas. Ah, peut-être. Peut-être. Ils en savaient plus que moi. Alors, vous découvrez un monde quand même où le luxe est roi. Ça vous change, Colette Passier ? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que... Mais moi, ce qui m'a le plus impressionnée quand je suis rentrée dans l'atelier, c'est de voir toutes ces dames d'un certain âge. Je me suis dit, ouh là là ! Moi qui quitte l'école, toutes mes copines étaient là, elles avaient le même âge que moi. Oh là là ! C'était dur, ça. Oui, mais en même temps, un atelier de haute couture, on n'imagine pas, quand on n'y est pas, ce que ça représente. C'est un énorme travail. Ah, bien sûr. Puis il y a beaucoup de monde, il y a le chef d'atelier, la seconde, deux secondes même, il y avait, et une trentaine de personnes quand même, en tant que première main qualifiée. Parce qu'il faut à chaque fois veiller à ce que chaque pièce soit parfaite. Plus que parfaite, parce que la cliente paye. Alors, votre premier emploi, c'est un petit peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Mon premier emploi, c'est faire la manutention. Le matin, j'arrivais, je brossais la table des chefs, je branchais les fers, enfin, j'avais plein de choses à faire. Faire la manutention, aller chercher les modèles à la cabine pour donner aux ouvrières pour qu'elles puissent regarder le modèle si elles avaient la pièce répétée. C'est une façon de voir son métier, d'apprendre son métier. Bien sûr. Parce qu'on voit tout ce qui se passe. Et puis, le soir, vous ramassiez les épingles. Ah ben oui. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gâchis. Il fallait prendre un aimant, ramasser les épingles et les mettre dans du talc ou de la sûre et les remuer et ça les nettoyait, bien sûr. Quelqu'un d'autre, d'ailleurs, ramassait les épingles avec un aimant à ses débuts quand il apprenait la fourrure, c'est Louis de Funès. Il a commencé comme ça. Simplement, il a été viré de ses emplois parce qu'il avait martyrisé le canari du directeur. Ah ça. Il était déjà très drôle. Alors, vous avez quand même une phobie à cette époque, Colette Massier. Je me téléphone. Écoutez, justement. Je n'ai pas trouvé la mode excentrique. Non. Qu'est-ce que vous voulez ? Je voudrais téléphoner. Je sais bien, j'ai écrit le téléphone au-dessus de mon cliché. Le 22 à l'année de Fernand Reynaud, sketch où à l'époque, il fallait deux ans pour avoir le téléphone. C'était très compliqué. Et on a passé par une opératrice. Et vous, vous n'aviez pas le téléphone. Ah mais je ne connaissais pas. Moi, mes parents n'avaient pas le téléphone. Et je me disais, mais sur qui je vais tomber ? Non. Je préférais descendre quatre étages et courir et aller chercher les modèles. Même s'ils n'étaient pas là, s'ils étaient dans un autre atelier, tant pis. Parce que le téléphone servait à passer d'un atelier à l'autre. D'un atelier à un autre, à la cabine pour savoir si le modèle était là. Au moins, on savait. Et la peur panique pour vous, comme pour tous les autres employés, c'est quand Coco Chanel arrivait ? Oui, bien sûr, même dans la rue. Je courais pour la dépasser et monter l'escalier. Elle me faisait peur, elle me terrorisait. Pourquoi ? Fallait la voir, toujours. Toujours bien habillée ? Toujours. Avec son chapeau, ses cheveux doigts. Elle n'habitait pas rue Cambon où elle avait un appartement. Oui, un bel appartement. Je l'ai connu, cet appartement, que lorsque je suis retournée il y a trois, quatre ans. Personne n'avait le droit de le visiter et de le voir. Quoi ? C'était son appartement. Et il y avait dedans des bibelots, des souvenirs ? Oui, ce que j'ai vu, les coromandelles, des lions, plein de choses à elle. Elle passait là ses journées mais elle dormait au Ritz. Et elle dormait au Ritz. Pendant 30 ans elle a eu une suite au Ritz. Pourquoi ? C'était comme ça ? Je ne sais pas. Je crois qu'elle avait peur de la solitude et qu'elle ne voulait pas être seule chez elle. Peut-être. Peut-être. Et elle a toujours cultivé le secret Coco Chanel, non ? Sur quoi ? Par exemple, sa jeunesse. Sa jeunesse, elle a inventé des choses sur sa jeunesse. Vous savez qu'elle est née à Saumur ? Oui. Et elle dit qu'elle a été élevée en Auvergne par deux vieilles tantes dont on n'a jamais trouvé la trace. Oui. Mais à Saumur, il y a l'endroit où elle est née. Moi, j'ai son... 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 acte de naissance. Mais comment ça se fait qu'elle inventait comme ça, sa vie ? Ça faisait partie de ton personnage ? Elle voulait être au-dessus de ce que ses parents étaient. Peut-être. Parce qu'elle ne voulait pas en parler. Non. Et on l'appelait tous Mademoiselle. Oui. Pourquoi ? C'est comme ça. De même, quand on était dans un atelier, on appelait monsieur ou madame ? Oui. Vous étiez madame Colette plus tard. Ah non. Au départ ? Au départ, j'étais Colette. Oui. Et quand j'ai eu le fameux titre de première d'atelier, là, les dames de l'atelier m'appelaient madame Colette si elles avaient besoin de s'adresser à moi. Et sur la porte de l'atelier, c'était marqué madame Colette. Et pourquoi justement cette différenciation ? Est-ce que c'était Coco Chanel qu'il voulait ? Non. C'est une tradition ? Je pense que c'est une tradition dans la couture. Et elle s'appelait Coco mais elle s'appelait Gabrielle en réalité. Et pourquoi Coco ? Eh bien moi, je sais. C'est parce qu'elle a chanté dans les cafés-concerts au départ, vous gagnez sa vie. Ah oui, exact. Exact, ça me revient. Et elle chantait qui a vu Coco et c'est comme ça que les élus. C'est comme ça. Exact. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je l'ai lu ça. Elle avait un regard très perçant. ça faisait peur un petit peu, non ? C'était sa voix un peu qui, quand elle s'adressait à nous, elle était dure quand même. Très dure. En même temps, c'était une façon d'apprendre son métier, c'était la patronne. Ça, ça vous a impressionné au début ? Vous vous êtes habituée ensuite ? Moi, au début, je ne la voyais pas beaucoup. Je la voyais mais je ne m'adressais pas à elle. Mais une fois, en tant que première main qualifiée, j'avais ma pièce. c'était la veille de la collection et mon chef me dit tu vas descendre avec moi et tu vas regarder. Alors, il s'approche de mademoiselle et elle, elle lui dit allez derrière le paravent et laissez-moi avec la petite. Voilà. Madame la petite, elle a beaucoup grandi. On va évoquer une autre date beaucoup plus triste mais historique, le 10 janvier 1971. A tout de suite avec Colette Massier pour parler de haute couture. Sud Radio Les Clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio Les Clés d'une vie m'ont l'invité Colette Massier pour ce livre haute couture chez Michel Laffont. Vous avez travaillé auprès des grands couturiers. On a raconté vos débuts chez Chanel à 14 ans et Chanel vous avez été une employée modèle et puis le 10 janvier 1971 un jour triste. Oui. Vous apprenez la mort de Coco Chanel. Comment vous l'avez appris ? Mon mari était dans la salle de bain et on mettait la radio. Et moi j'étais encore allongée dans le lit et il me dit Colette Coco est morte. Oh ! Je lui dis qu'est-ce qu'on va devenir ? Je lui dis tu crois qu'il faut que j'aille travailler et tout ? Il me dit oui, tu fais comme d'habitude. Et c'était quelques jours avant la collection. Donc ça a été un grand chambardement dans les ateliers forcément. mais les chefs d'ateliers ont fini les collections la collection tout seul comme c'était à quelques jours près de la collection donc c'était pratiquement fini. Elle est morte un dimanche soir alors que c'est le seul jour où elle ne travaillait pas et rien ne laissait pressager sa mort elle était encore en pleine forme. Elle avait l'air on n'en parlait pas dans les ateliers. Alors vous avez découvert une femme je crois que vous avez passé 11 ans à ses côtés d'abord elle avait toujours son chapeau et ses perles c'est assez étonnant. Oui. Comment elle était habillée en permanence ? Toujours en tailleur des fois dans les interviews j'ai vu qu'elle mettait exprès une épingle à nourrice à sa jupe elle disait regardez je suis même très mal habillée j'ai beau avoir ce qu'il faut dans ma maison et bien je suis obligée de mettre des épingles à nourrice. Oh non j'avais vu ça dans une émission Mais ça c'était un numéro de marketing pratiquement. Mais quand même. Mais elle pouvait être très dure elle pouvait être mise dehors en quelques secondes. Oui oui tout à fait c'est ce qui est arrivé à un premier d'atelier qu'elle avait engagé et après elle ne se rappelait plus et elle lui a demandé qu'est-ce que vous faites là mais vous m'avez engagé mais non vous êtes viré. Carrément ? Oui. A l'époque il n'y avait pas de comité d'entreprise ou de syndicat pour vous défendre. Ah non. Non. Et il y avait ces... Monsieur Elmas. Elle avait des phobies par exemple elle ne détestait les pantalons. Ah tout à fait les pantalons les femmes enceintes oui elle ne voulait pas voir une femme enceinte peut-être par rapport à elle parce qu'elle n'a peut-être pas eu d'enfant et puis... La mini-jupe Ah non elle avait horreur elle les a critiquées courage entre autres mais c'est... elle ne voulait pas qu'on porte de ceinture comme ces ceintures qu'elle faisait alors qu'elle adorait être copiée elle disait elle-même que c'était bien d'être copiée Elle ne voulait pas Non. Et quand quelqu'un le faisait ça se terminait mal pour eux ? Je ne sais pas si quelqu'un le faisait d'ailleurs parce que... On le savait On le faisait pas Elle détestait les seins aussi Ah oui Fallait faire des bustiers pour les mannequins pour leur écraser la poitrine Oh ! Vous savez qu'il y avait Marcel Dassault comme ça qui détestait les barbus et les mains moites Ah ça ? Dès qu'il croisait quelqu'un qui lui serrait la main et les costumes marrons qui avaient les mains moites en costume marron c'était direction la caisse avec que six mois d'indignité C'est extraordinaire On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui Non Alors Elle avait aussi une obsession pour baisser sa jupe Oui parce qu'elle avait horreur des genoux Elle trouvait que c'était l'articulation la plus vilaine Donc il fallait baisser d'un coup sec Pourtant elle s'habillait en dessous le genou Oui Donc quand on s'assied la jupe remonte hop elle rebaissait sa jupe Alors elle était très seule mais il y avait quand même quelqu'un qui a toujours été près d'elle jusqu'à la fin de sa vie Mais il y a une chose qui a toujours étonné les gens à propos du show Vous n'aimez pas faire les costumes de théâtre parce que c'est Cécile Bitton qui les a faits Jacques Chazot Jacques Chazot qui a été vraiment danseur mondain qui avait comme copine toutes les grandes de ce monde et qui a été très proche de Coco Chanel Oui oui tout à fait Vous le voyez souvent ? Il venait souvent et je crois si je ne peux pas dire de bêtises qu'un jour il est arrivé avec son costume et elle lui a décousu sa manche Ah bon ? Oui parce qu'elle trouvait que la manche de son costume était mal montée C'est fou Elle avait une obsession pour les manches il fallait que ça soit très haut très très haut il ne fallait pas que la veste bouge Elle appelait Jacques Chazot Monchou je ne sais pas si vous le savez Et alors le dernier déjeuner avant sa mort il y a Salvador Dali qui est là Chazot chez elle et Dali dit le mal de Rembrandt et Coco Chanel se met en colère elle répond pauvre Dali vous ne savez même pas comment s'écrit son nom car elle avait beaucoup d'humour Oui Elle pouvait être très vacharde même avec vous avec ses employés Non je pense que non elle s'adressait peut-être avec mon chef mais ça il ne me l'a pas dit mais nous non Alors elle ne venait jamais dans les ateliers ? Non Pourquoi ? Vous ne l'avez jamais croisée ? pas dans les ateliers non quand on voulait par exemple au moment des commissionnaires c'est elle qui signait les feuilles pour que la livraison parte mais on allait je ne sais pas si vous êtes allés il y a chez Chanel au deuxième troisième étage il y a la porte toujours avec noté mademoiselle et c'est là c'était son studio en fait et donc je ne sais plus ce que je veux vous alliez là-bas pour vraiment faire signer tous les papiers et d'ailleurs les commissionnaires elles acceptaient de vendre au double du prix des tenues Chanel pour être copiées pour être copiées c'est incroyable c'est à dire ? parce que elle elle estimait que c'est bien d'être copiées donc elle vendait quand même le double du prix mais elle se piratait avant d'être piratée par d'autres en gros alors elle ne dessinait pas non plus Coco Chanel je n'ai jamais vu un croquis de la main de mademoiselle comment ça se fait ? c'est rare pour une créatrice elle elle expliquait à ses chefs d'atelier aussi bien flou que tailleur elle distribuait ses tissus c'est elle qui faisait ses choix de tissus et elle distribuait en disant je veux un manteau je veux un tailleur je veux une robe du soir je veux une robe de cocktail mais il n'y avait aucun croquis et nous à l'atelier on coupait la seconde coupait d'après un patron de base toujours petit côté petit dessous de manche toujours on partait de la même base et puis c'était à tout le monde en fait de travailler de chercher des galons de chercher des poches des cherchers d'école et on donnait ça au chef et à la seconde et lui il s'en arrangeait et il présentait à la mademoiselle oui et elle avait le ciseau facile et vous en avez été la victime un jour oui elle m'a tailladé en dessous le lendemain sur mon tailleur qui allait être présenté le lendemain pour la collection il a fallu passer quand même quelques heures après mais comment ça se fait elle trouvait qu'elle avait toujours ses ciseaux à la main tout le temps autour du cou à la main c'était plus fort qu'elle et il y avait aussi plusieurs modèles les modèles portaient des numéros des numéros et pourquoi ? ça se présentait comme ça dans les salons le mannequin arrivait avec son petit numéro et voilà et le numéro porte-bonheur c'était le 5 moi je ne l'ai jamais eu et pourquoi le porte-bonheur parce que c'est celui qui était celui-là c'était son parfum puis c'est celui-là qu'elle aimait peut-être alors son parfum qui a été créé à grâce par un chimiste qui s'appelait Ernest Beau il lui présente 10 échantillons à partir de ses ingrédients et elle choisit le numéro 5 qui avait 80 ingrédients et il dit mais ça va coûter une fortune et bien c'est très bien j'en ferai le parfum le plus cher du monde c'est tout ce qui s'est passé bien sûrement alors les collections ça se passait comment la présentation la présentation des collections une fois que les modèles étaient terminés on les descendait à la cabine la cabine il y avait les mannequins qui se préparaient et puis il y avait à l'époque c'était ou les apprentis ou des premières mains qui descendaient et qui habillaient il y avait l'habilleuse de la cabine mais la chef de cabine elle habillait aussi mais regardait comment comment elles étaient habillées et Coco Chanel elle était dans l'escalier et Coco était toujours dans son escalier pourquoi parce qu'avec les miroirs elle voyait tout ce qui se passait et c'est ce qu'elle voulait et bien sûrement et quelquefois il y avait le monde entier dans la salle le monde entier oui parce que finalement elle a été connue grâce aux américains aux Etats-Unis oui c'est les américains qui ont vraiment fait connaître Coco Chanel apparemment oui avant les français oui elle a été connue quand même soit je vais quelquefois à Deauville et il y a des elle avait sa boutique sa première boutique était à Deauville absolument alors il y a eu aussi le fait que à l'époque le Tailleur Chanel célèbre c'était Jackie Kennedy rose et Romy Schneider et Romy Schneider oui c'était deux modèles typiques oui et parce que parce que le président a été tué et qu'elle portait Jackie Kennedy ce Tailleur là mais si ça se trouve on n'en aurait pas trop parlé non d'ailleurs on n'a pas dit autre chose un jour Edmond Charleroux elle lui a offert un Tailleur c'était un des rares Tailleur qu'elle ait offert parce qu'elle avait été chez Vogue journal féminin et qu'elle était à l'Académie Goncourt et que ça avait une certaine classe oui donc elle avait une certaine générosité une autre date importante pour vous toujours chez Chanel c'est le 1er septembre 1982 à tout de suite sur Sud Radio avec Colette Massier Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Colette Massier pour ce livre Haute Couture votre vie aux côtés des plus grands couturiers chez Michel Laffont on a raconté vos débuts comment vous êtes arrivés chez Chanel et vous êtes devenus première main la consécration suprême non non on va reprendre la séquence non c'est moi qui me trompe c'est après on va reprendre première main après on va reprendre la séquence Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Colette Massier pour ce livre Haute Couture une vie aux côtés des plus grands couturiers chez Michel Laffont on a suivi vos débuts chez Chanel au bas de l'échelle vous avez raconté Chanel jusqu'à sa mort ensuite vous avez ensuite fait beaucoup d'autres choses et le 1er septembre 1982 Colette Massier le retour chez Chanel avec celui-ci on a perdu parce qu'on avait gagné parce que vous ne pouvez pas perdre si on n'avait pas gagné Karl Lagerfeld arrive chez Chanel ce jour-là oui et vous étiez partie et vous revenez j'étais partie mon chef que j'avais chez Chanel monsieur Jean Cazobon m'a dit tu vas aller tu vas pas rester chez toi à élever ton fils tu vas partir chez Anna et Maury et comme première d'atelier ça serait le poste rêvé donc je l'ai écouté et j'ai fait 5 ans et demi chez Anna et Maury en tant que première d'atelier et Anna et Maury qui était également qui portait des tailles orange sur le conseil de mademoiselle exactement donc vous revenez avec Karl Lagerfeld que personne ne connait à l'époque vraiment un peu chez Chloé oui mais très peu très peu en fait il a commencé sa carrière le 25 novembre 54 avec un concours et ce concours il a gagné le premier prix dans la catégorie manteau et dans la catégorie robe qui a gagné Yves Saint Laurent voilà le destin a été écrit donc ça n'a pas été facile de trouver quelqu'un qui succède à Coro Chanel je pense qu'ils ont dû avoir du mal oui et c'est Kitty D'Alesio qui était à New York qui a dit au patron de Chanel il faut il faut prendre Karl qui débutait et alors je crois que cette dame aussi Kitty a été à l'origine de la campagne de publicité pour le numéro 5 de Catherine Deneuve ce qui a lancé la carrière de Catherine Deneuve aux Etats-Unis oui c'est grâce à ça qu'elle a été connue Outre-Atlantique alors vous avez donc vous arrivez donc chez Chanel et tout se passe avec un déjeuner oui avant de rentrer que je donne mon accord pour d'accepter cette proposition je Karl a fait un déjeuner avec Paquito Sala pour le premier d'atelier tailleur et moi-même en premier d'atelier haute couture flou il était déjà impressionnant comme on l'a connu oui quand même oui mais il n'avait pas encore de lunettes noires non et les cheveux bruns voilà il a eu des il avait une lunette de biome je crois qu'il avait oui mais il n'aimait pas ça pourquoi ça le gênait sûrement je crois que c'est sa maman qui lui disait des choses pas très gentilles et il avait un hôtel particulier déjà impressionnant rue de l'université qu'est-ce que vous vous souvenez de ce décor c'est loin loin oui mais c'était déjà impressionnant oui donc vous arrivez et vous devenez vous êtes Colette et Paquito pratiquement voilà c'était le couple Colette et Paquito alors ce qui se passe le problème c'est que vous allez diriger des gens qui vous ont connus au bas de l'échelle tout à fait et j'ai entre avec les premières mains je n'ai jamais eu de problème avec madame madame Gisèle Poitvin qui était seconde qui m'avait fait l'entretien dans la rue pour rentrer apprentie il fallait qu'elle passe par moi pour que je lui donne des directives et ça ça a été dur pour elle je pense je comprends moi aussi je le comprends et Karl ne voulait pas avoir affaire à elle donc il a il a dû dire au responsable à la direction qu'il fallait que madame Gisèle prenne sa retraite et au tailleur Bernard Menage parte donc elle m'en a voulu en partant elle m'a dit t'as eu ce que tu voulais mais c'était faux elle ne m'avait pas compris je pense et là ça peut arriver dans la vie professionnelle alors vous découvrez avec Karl Lagerfeld Colette Massier quelqu'un qui est né avec un crayon dans la main voilà des croquis sublimes c'est vrai il n'y avait rien à dire c'est-à-dire qu'il on regardait le croquis et ça partait pour faire notre toile et c'est passionnant de faire une robe par exemple ou un tailleur d'après un croquis vous faites une naissance là oui en même temps il imaginait ça complètement une fois il s'est trompé d'ailleurs enfin il ne s'est pas trompé pour Paquito il lui a dit c'est difficile de travailler avec des des handicapés mais avec des aveugles alors que sa poche elle était 3 mm ou 5 mm trop haute ça a été dur quand même mais ça n'a jamais arrivé plusieurs fois jamais et c'est quelqu'un qui travaillait très vite et avec précision oui très très vite mais il avait obtenu une carte blanche totale pour arriver oui et c'était un génie de la communication déjà oui c'est à dire et aussi il avait le crayon facile pour faire des petits dessins pas très gentils aux personnes qui rentraient et qui repartaient du studio ça s'est arrivé aussi oui mais il avait aussi il grignotait pendant les essayages le soir oui quand on restait tard car il n'arrivait pas toujours à l'heure et il avait des petites manies il fallait que quelqu'un cherchait des saucisses au café des petites saucisses de Francfort au café d'en face c'est mais bon c'est pas méchant ça il avait aussi ses favorites Caroline de Monaco au Paloma Vica ça c'était la communauté ça ça ne se faisait pas avant il avait ses favorites et il y en avait beaucoup quand même qu'on habillait gracieusement gracieusement pour pour l'image pour l'image puis elle faisait puis c'était ses amis quand même oui mais en même temps c'était assez nouveau dans le monde de la mode Gabrielle Chanel le Coco Chanel ne faisait pas ça non non mais enfin moi je ne sais pas comment ça se passait chez chez Dior ou Saint Laurent à l'époque peut-être qu'il y avait ça aussi et c'est vrai que ça lui servait pour son image pour l'image de la marque la communication était passée pour son image peut-être voilà plus que pour l'image de la marque et la première collection ça a été un événement je crois qu'il y avait aussi il y avait Madame Pompidou Isabella Gianni il a commencé par des tailleurs étonnants oui le fameux rouge bleu blanc rouge mais avec des mannequins différents je l'explique d'ailleurs dans le livre c'est assez étonnant parce que il avait dépoussiéré les codes Chanel un petit peu mais on a présenté cette collection chez Chanel dans les salons ça c'était bien mais en même temps il a inventé les mannequins stars ah oui ça et la première c'était celle-ci c'était ce que portait ma grand-mère ce que portait ma mère et donc l'image de Chanel c'était voilà une dame avec un chignon Inès de la Fressange qui a été le premier mannequin star de l'histoire oui oui et qui l'a renvoyé oui mais alors qu'est-ce qui s'est passé au départ c'était qu'est-ce qu'elle avait d'étonnant et pourquoi Carl l'a-t-il engagé qu'est-ce qu'elle a apporté à l'image de Chanel elle était elle savait elle prenait des mimiques de Chanel au moment des essayages elle s'enroulait dans les tissus elle était elle était fabuleuse pour ça et ça donnait beaucoup d'idées à Carl quand même et pendant les défilés c'était le spectacle avec elle ah bah oui puis elle était souriante elle a défilé avec son chien elle a défilé avec un oreiller sous le bras enfin une cigarette comme mademoiselle elle faisait tout ça et c'était assez nouveau ce genre de choses ah oui parce que les mannequins stars aujourd'hui on en parle mais ça n'existait pas à l'époque non ça n'existait pas elle a été la première la première et elle le mérite elle a été payée une fortune au départ oui je genre vous l'évoquiez dans le livre oui mais bon j'ai fait des recherches quand même oui elle ne me l'a pas dit non mais en même temps c'était nouveau parce qu'aujourd'hui c'est comme les footballeurs c'est un phénomène oui c'est affolant quand même mais à vous au début ça n'existait pas chez mademoiselle Chanel ah non je ne pense pas alors il y a eu aussi l'histoire extraordinaire de son tailleur avec un jean et un t-shirt oui tout le monde voulait le même t-shirt qu'Inès et en fin de compte elle l'avait acheté à New York dans un petit magasin 2 dollars 2 dollars elle a préfacé votre livre oui je lui ai demandé et tout de suite elle m'a dit mais il n'y a aucun problème c'est quand même un personnage extraordinaire elle avoue elle-même que le bac elle l'a passé en n'ayant rien foutu de l'année rien elle était dans une école de bonne soeur elle s'est fait confisquer un livre qu'elle n'a jamais retrouvé qui était légèrement érotique et elle pense que les bonnes soeurs l'ont lu c'est extraordinaire et il y a eu fâcherie hélas et oui il y a eu fâcherie il y avait Luigi parce que le mari d'Inès était il l'apprenait beaucoup quand même l'accaparait Carl ça ne lui plaisait pas trop et puis il y a eu la Marianne ça l'a fini elle a eu elle était la Marianne on lui a proposé de faire la Marianne et Carl il a dit non pourquoi je n'habille pas des statues oui mais en même temps c'était une belle image pour pour Inès et pour Chanel oui alors ensuite elle a été remplacée par quelqu'un qui est devenue une star aussi et que Carl Lagerfeld a découvert c'est Claudia Schiffer Claudia Schiffer qui était l'opposé qui était l'opposé d'Inès c'est à dire plus petite de la poitrine elle ressemblait plus à Brigitte Bardot qu'à Inès c'était vraiment l'opposé vous l'avez connue toute débutante toute timide oui elle était assise elle attendait sagement son passage non elle n'était pas désagréable je l'ai rencontrée une fois dans un aéroport à Paris et je lui ai dit Claudia et elle m'a snobé alors j'ai dit bon quand vous dites qu'elle était plus petite que Inès moi je me souviens de l'avoir rencontrée et croisée un jour quand je m'adressais à elle j'avais l'impression de parler à son nombril et pas à ses yeux mais elle était plus petite alors elle a eu aussi une histoire d'amour avec David Copperfield qui a beaucoup plus servi à David Copperfield de magicien qu'à Claudia Schiffer ça a duré 6 ans si si c'était un autre as de la communication alors il y a aussi les journalistes américains qui venaient et qu'il fallait soigner il y a des journalistes que Carla Gaffa soignaient bien sûr Adna Wintour par exemple et il y avait André Lelon-Talet qui venait souvent et il y en avait un qui partait avec des bijoux dans la poche c'était André et pourquoi il mettait ça dans sa poche et on s'en fichait il se disait je l'offrirai à quelqu'un et personne personne ne disait rien il vaut mieux il faisait la loi aussi dans le journalisme André Lelon-Talet mais c'est pas très honnête c'est pas très clair c'était c'était fait gentiment on va dire il y avait des clients très riches et un jour une cliente vous a offert un aller-retour en Concorde pour aller l'habiller c'est incroyable un week-end la vendeuse me dit est-ce que tu es partante le week-end le week-end pour aller où elle me dit pour New York en Concorde j'ai dit ok et donc simplement pour faire essayer une robe alors j'ai fait l'essayage de la robe et de la veste je suis revenu à l'hôtel j'ai préparé mon essayage pour le lendemain matin et là après on est reparti c'est quand même inimaginable aujourd'hui ce genre de choses c'est une autre époque tout à fait mais je pense que ça doit encore exister pour l'Arabie oui je pense je pense aussi que ça existe mais c'est beaucoup plus limité on va continuer à parler de votre livre à travers la date de sa sortie le 18 janvier 2024 à tout de suite sur Sud Radio avec Colette Massier Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessy Sud Radio les clés d'une vie mon invité Colette Massier donc on a on a connu vos débuts vos rencontres avec Coco Chanel avec Carla Gerfeld et tout ça vous le racontez dans ce livre Haute Couture qui est sorti le 18 janvier 2024 chez Michel Laffont pourquoi avoir aujourd'hui écrit ce livre Colette Massier ? Parce que ça faisait longtemps que ça me trottait je me disais il y a peu de premières qui ont eu la chance que j'ai eue de travailler avec les plus grands et puis autour de moi on me poussait on me poussait allez écris tu vas y arriver et tout donc c'est pour ça je me suis alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le monde de la mode une première qu'est-ce que c'est ? Comment on accède à ce titre Colette Massier ? Comment on accède ? Il faut passer par toutes les étapes déjà apprentis seconde main débutante seconde main qualifiée première main débutante première main qualifiée et là vous avez votre pièce à vous vous faites votre pièce de A à Z et puis encore avec de la chance je vais dire mon chef me propose après le décès de Mademoiselle Chanel d'être seconde d'atelier et j'ai accepté j'ai eu la folie ou le courage d'accepter et puis lui aussi encore monsieur Jean m'a proposé d'être première de passer le cap et d'être première d'atelier chez Anna et Mori Alors pour une première d'atelier qu'est-ce que c'est ? Une première d'atelier elle est toujours en relation avec le créateur c'est elle qui déchiffre les croquis et qui les rend en 3D si vous voulez qui fait les essayages des clients qui assiste à la vente aussi quelques fois ou souvent qui est obligée de faire pâtir un peu sa famille mais d'aller de voyager beaucoup 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 c'est un sacerdoce pratiquement oui il y a beaucoup dans le temps il y avait beaucoup de premières et encore elles étaient moins sollicitées à partir elles n'étaient pas sollicitées à partir comme nous maintenant elles étaient célibataires elles étaient dévouées à leur à leur patron alors c'est un métier c'est un monde très fermé le monde de la haute couture c'est-à-dire que le grand public ne le connaît pas vraiment oui surtout dans les coulisses dans les ateliers et puis personne ne raconte on ne doit pas toujours tout raconter on ne peut pas tout raconter moi je raconte une ou deux anecdotes dans mon livre mais on a un petit peu un secret professionnel professionnel alors vous évoquez dans ce livre bien sûr Coco Chanel mais aussi d'autres avec qui vous avez travaillé à commencer par Hubert de Givinchi qui était un personnage extraordinaire formidable tellement bien élevé gentil du respect pour la moindre petite ouvrière il était adorable vous avez travaillé chez lui et vous embrassé sur le front tous les matins il fallait que je descende dans son studio si je ne descendais pas Mme Jeannette sa secrétaire m'appelait et me disait alors tu ne descends pas allez je descendais Hubert de Givinchi la mode on la connait mais il a habillé les plus grandes stars aussi Audrey Audrey Byrne il l'a connue je crois quand elle elle devait tourner Sabrina de Billy Wilder et elle voulait être habillée par Givinchi formidable mais il pensait que quand elle elle est venue à Paris pour le rencontrer il pensait que c'était Catherine Hepburn Catherine Hepburn c'est drôle et il a vu cette petite jeune fille formidable tellement gentille aussi polie beaucoup d'égards pour les gens vous l'avez croisé aussi je l'ai croisé j'ai eu le plaisir de l'habiller oui vraiment il y a un film qui est le drôle de Frimousse qu'elle joue avec Fred Astaire je ne sais pas si vous le connaissez elle est un jeune mannequin et ce film a inspiré le diable s'inspire en Prada ah oui et c'est un film fabuleux parce qu'elle évoque la mode à Paris et le film a été tourné à Paris car Paris a été la ville de la mode bien sûr vous avez connu cette époque bien sûr entre Dior entre Monsieur Saint Laurent oui on venait du monde entier et Chanel bien sûr j'en reviens Audrey Byrne hiver de Givenchy a créé un parfum pour elle ce qui était une première pour une star oui tout à fait et elle elle ne lui a rien demandé c'était bénévole c'était l'interdit je crois oui mais à l'époque les parfums de stars ça ne se faisait pas ça ne se faisait pas et elle l'a lancé et ça j'en ai un grand flacon l'interdit alors ce qui a pu changer c'est que le monde de la finance est entré dans la mode ça n'a pas été ça n'a pas été le bon bon choix pourquoi ? parce que c'est une question toujours on en revient là c'est une question d'argent il faut vendre vous savez une collection haute couture coûte cher ça coûte très cher les clientes elles achètent bien sûr mais ça ne renfloue pas ce qu'on a dépensé pour une collection et il faut vendre à côté les cosmétiques les parfums les chaussures les bibelots regardez chez Dior vous achetez de la vaisselle c'est fou ça a beaucoup changé ah oui il faut que ça marche pour payer le nombre de clientes de Chanel au départ c'était 152 je crois dans le monde entier c'est possible c'est très très peu donc c'est vraiment un gros investissement alors vous avez aussi connu une nouvelle génération notamment John Galliano oui c'est autre chose là ah oui bon travailler avec lui c'était plus je travaillais plutôt avec son son ami Steven qui faisait beaucoup de choses lui venait c'était Steven qui nous donnait les croquis pas John et John venait quand le modèle était déjà bien avancé mais on avait déjà bien travaillé avec Steven quand on voit les images de John Galliano c'était quand même quelqu'un aux tenues assez pittoresques ah oui c'est à dire en pyjama avec un un blouson il avait le pantalon de pyjama et le blouson en presque le perfecto quoi non mais c'était quelque chose mais c'était l'anti Coco Chanel ah oui ça mais il a j'ai fait j'ai réalisé des belles robes c'est vrai immenses avec 6 mètres de traîne et c'est fabuleux mais bon c'était pas mon truc non et puis je crois que la première création la première défilée c'était à l'hypodrome d'Auteuil oui tout à fait avec les matelas 5 mètres de matelas oui et le mannequin était là-haut elle a pas bougé durant la collection et il y avait la traîne qui tombait comme ça il avait joué la carte du jeunisme pardon il avait joué la carte du jeunisme oui 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 mais bon il y avait quelques clientes quand même oui mais c'était les journalistes qui étaient plus contents que les clientes parfois alors c'est Galiano lui ensuite a eu quelques soucis et il a lancé en 2018 un podcast de dizaines de minutes où il raconte ses souvenirs de carrière et sa vision de la mode et ce podcast est vaguement écouté dans le monde entier oui alors vous avez été beaucoup plus heureuse en revanche avec Yves Saint Laurent oui je parle pas trop de McQueen parce que ça a été un personnage peu reluisant oui voilà vous avez travaillé quelques mois avec lui six mois il a disparu et j'ai appris heureusement que Saint Laurent cherchait une première d'atelier par une maison d'intérim donc on m'a dit téléphone à tel endroit et à ce monsieur j'ai appelé et j'ai rencontré Madame Munoz qui travaillait avec Saint Laurent il faut savoir qu'au départ je crois que Chanel avait souhaité que Saint Laurent soit son successeur oui j'ai entendu parler de Saint Laurent soit son successeur oui et Pierre Berger n'avait pas voulu non je crois qu'il avait son idée avec la maison de Monsieur Saint Laurent donc vous avez travaillé avec Saint Laurent un homme timide oui timide réservé très gentil pas un mot je ne l'ai jamais entendu crier jamais jamais mais même le premier jour de votre embauche quand vous avez passé l'entretien d'embauche il s'est éclipsé il a ouvert la porte il s'est excusé excusez-moi c'est fou hein oui parce que quand on voit Saint Laurent parler bon c'est trois phrases et on sent quelqu'un de très torturé vous avez ressentu ça oui 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 Monsieur Saint Laurent fumait beaucoup donc il avait une cigarette dans son centrier une cigarette à la main et hop il reprenait une autre cigarette qu'il allumait c'était fou c'était très triste en même temps oui et parler avec lui ça se passait comment très facilement moi je c'était quand je suis arrivée on m'a dit oh faut faire attention faut passer par madame un tel loulou de la falaise madame Munoz s'il veut parler à monsieur Saint Laurent je dis quand même il est là j'allais au studio je frappais et je demandais si je pouvais lui demander un renseignement il n'y avait pas de barrière il vous a tout de suite apprécié je crois que vous avez été un peu sa protégée tout de suite protégée je ne sais pas mais il m'a appréciée je pense et il se trouve que quand on il vous faisait un compliment il fallait dire merci monsieur oui alors ça c'est le directeur technique qui m'a dit surtout quand tu présentes un modèle et qui te dit oh c'est formidable ma collette ou un truc ça je lui dis merci monsieur et merci monsieur j'en ai dit des merci monsieur alors il travaillait très vite aussi il savait exactement ce qu'il voulait oui oui et quand ça m'est arrivé de lui présenter une robe où l'ampleur n'était pas où il voulait il se levait et il rectifiait il me montrait et non je préfère comme ça vous avez vécu je crois connex-massy le début de Carla Bruni tout au début oui elle est arrivée comme ça toute timide oui et puis je l'ai rencontrée aussi je crois que c'est chez Gauthier aussi elle était venue dans les dans les coulisses non mais vraiment habillée habillée je ne l'ai pas souvent habillée et Laetitia Casta oui beaucoup elle débutait elle aussi elle débutait on imaginait la carrière qu'elle ferait ensuite non non j'ai vu un documentaire justement à son sujet hier c'était pas mal mais elle était toute timide toute fraîche et puis il ne fallait pas 36 personnes dans la petite cabine où on l'habillait ah bon pourquoi elle était très pudique à l'époque après elle a changé et puis vous avez vécu un événement quasi historique I Will Survive l'hymne des Bleus pendant la Coupe du Monde et vous avez fait l'ouverture de la Coupe du Monde connaître 98 je l'ai regardée chez moi vous voyez je l'ai regardée à la télévision parce que je n'étais pas allée mais j'ai préparé on en a préparé des robes et tout pour même des modèles anciens parce qu'en fait et j'ai refait d'autres Michel Platini avait demandé à Yves Saint Laurent lui proposait de faire un défilé de mannequins en ouverture de la Coupe du Monde voilà c'était magnifique je crois qu'il y avait 300 mannequins 800 personnes c'était magnifique les personnes qui se sont occupées de ça chapeau c'était très compliqué à organiser j'imagine j'imagine vous vous rendez compte depuis le début jusqu'à la fin on ne peut pas imaginer plus bel hommage à la haute couture ah oui vu dans le monde entier dans le monde entier et je crois que le dernier défilé de Yves Saint Laurent vous avez réalisé une robe chocolat ah oui sur Alec il m'a donné le croquis deux jours trois jours avant la collection et il m'a dit coupez la robe tout de suite et vous ne me faites pas de toile ok j'ai coupé ma robe je vais lui présenter la veille de la collection et là oh là là il m'a dit ma collette il m'a dit mon ma collette il ne savait plus et je vous ai demandé un saucisson et vous m'avez fait un chef d'oeuvre quelle belle récompense quand même et la récompense aussi c'est qu'aujourd'hui au musée Yves Saint Laurent il y a des tenues que vous avez reconstituées au musée de Marrakech oui c'était du temps de monsieur Berger qui a su que j'avais créé une petite société avec une amie Martine et on a monsieur Berger lors d'une d'une exposition au musée à Paris me dit Colette venez il faut que je vous parle et là il m'a dit on va créer un musée pour monsieur Saint Laurent à Marrakech et j'ai besoin que vous me recopiez des modèles et refaire des modèles et on en a fait ce livre est également de haute tenue si j'ose dire ça s'appelle Haute couture une vie au côté des plus grands couturiers Michel Laffont éditeur merci Colette Massier de l'avoir écrit merci à vous de m'avoir écouté avec bonheur et on va vous lire je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent vous liront avec bonheur les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio 1 2 1 1 2 1 1 1 2